Alors comme je l'ai dit, vous êtes en province nord à l'occasion des états généraux de l'habitat. Donc il y a 10 ans après les états généraux du logement social et après la biennale de 2013. Quelles sont les pistes en fait finalement pour construire les logements ? Alors effectivement il y a des pistes à trouver. D'abord parce que le constat qu'on dresse aujourd'hui n'est pas bon. Je le rappelle simplement deux, trois chiffres. Il y a quand même 8000 familles qui sont en attente de logement à la maison de l'habitat. Il y a d'après les derniers recensements un peu plus de 4000 familles qui vivent dans des squats. Et un peu plus de 250 ensembles immobiliers on va dire. Environ 1500 logements insalubres sur le grand numére. Donc ces conditions de mal logement ne sont pas tolérable, ne sont pas admissibles. Il faut qu'on travaille à produire plus de logements. Et malheureusement le constat là aussi est qu'on a des difficultés, des freins financiers, des freins peut-être institutionnels, faute de coordination entre les acteurs, des freins juridiques également. Et donc l'objectif des états généraux de l'habitat que vous avez cité, qu'on a lancé le 27 avril, aujourd'hui à Conné, c'est la première journée de travail, c'est d'ouvrir on va dire tous les chantiers. Cette journée va être l'occasion d'avoir des quatre problématiques importantes, la finance et la gouvernance. La question du développement en terres coutumières aussi, on sait, je le rappelle, il y a quand même 27% du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui est sur foncier coutumier. Donc on ne peut pas le laisser à côté, il faut trouver des outils pour se développer et développer ces terres. Et puis il y a des questions également plus philosophiques, mais elles sont au cœur de nos préoccupations. Doit-on être propriétaire ou locataire ? Tout le monde souhaite accéder à un logement, en devenir propriétaire, mais parfois les conditions ne sont pas réunies.